assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd nous remercions grandement allah subhanahu wa ta'ala que la paix et la bénédiction d'allah soit sur le noble des prophètes alayhi salatu wa salam avant de commencer notre enregistrement chers fidèles en allah nous allons nous permettre d'ouvrir avec cette parole de ibn sirin qui est l'un des tabirin l'un des élèves et des compagnons qui se récite et rapporter par muslim dans son recueil authentique où ibn sirin dit inna hazala il madinoun fangzourou ammanta khudu dinakoum cette science à l'occurrence la science islamique est une religion la science islamique est une religion voyez donc déchez qui prendre votre religion et cette parole est très très importante car ça conseille le savoir la science islamique et ça nous enseigne que ces sciences n'est aucunement prise d'un d'une impothéquie d'un inconnu qu'on ne le connaît pas dans la société d'un inconnu qui n'a jamais été sur le banc de la science ou bien de l'école islamique ou bien seulement parce qu'il s'exprime normalement en français non chèvre et dans la foi s'exprimer normalement en français ne veut pas dire qu'on aime et du haine et ludique islamique écoutez dans le courage des gens des types qui sont noyés dans l'ignorance islamique comment ils prennent des c'est un courage qu'un connaissait ne peut même pas prendre nous ne pouvons pas jeûner demain pour plusieurs raisons il est revenu dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam que un bédouin est parti de la cité et est venu arrivé est arrivé à médine voir le prophète maman sallallahu alayhi wa sallam et trouvait que les gens de médine n'avaient pas jeûner alors que le bédouin en quittant la cité ils avaient déjà vu la lune quand il est arrivé il a dit au prophète nous on a vu la lune pour jeûner et le prophète a dit peux-tu dire il a l'allahu alayhi wa sallam et tu as vu la lune il a dit oui peux-tu assister que maman sallallahu alayhi wa sallam est le message de la lune et tu as vu la lune il a dit oui et le prophète a dit là nous robes à bilal l'espoir va appeler la prière les gens se rassemblent et fait leur savoir qu'ils doivent jeûner parce que la lune a été vue ailleurs cette source c'est une première source qui est textuelle oui ne gênez pas des mains quel courage et il veut s'argumenter de ces paroles de courage il dit un bédouin est venu de la cité a annoncé au prophète qu'il a vu la lune en résumé de la 10 et le prophète a ordonné bilal d'annoncer aux gens que demain c'est le jeûne qu'est ce que c'était c'est à y avoir avec l'actualité dans laquelle nous vivons maintenant chef et dans la foi combien de fois les musulmans camerounais ont l'habitude de gêner parce qu'ils ont été informés de l'observation de la lune du côté du nord du côté de l'est mais alors qu'autant de prophètes ce n'est reste qu'une cité une cité qui est comme un quartier même dans médine ou bien un village même dans médine et écoutez bien comment ce type va se contredit bien après parce qu'il ne fait pas la différence entre les différents pays et un pays avec sa cité et c'est toujours la conséquence de l'ignorance et vous savez les réseaux sociaux aujourd'hui ne font que pondre les érudits islamique il suffit que tu restes dans ta petite chambre tu prends ton téléphone tu deviens un érudit un moufti de l'islam on ne te connaît même pas dans la société des étudiants on ne te connaît même pas parmi les oulamas tu commences à t'aventurer en parlant sur l'islam et en vomissant c'est déjà des turpitudes et des paroles ignobles et l'autre course maintenant qui est une source réfléchie raisonnable rationnelle c'est que lorsque en arabie saoudite actuellement ils seront demain au premier chawal et toi tu seras ici dans un ramadan 30e ramadan pour avoir un décalage tu vas aller au mois de hâte là bas le jour de arafa tu seras dans quoi tu seras dans le jour de arafa dans un jour où le jour j ça joue sur le calendrier islamique ça c'est une comparaison que les oulamas appellent al-qiyah souma afarik c'est chercher a fait la comparaison entre deux choses dont l'une est éloignée de l'autre parce que lorsque nous parlons des ramadan le ramadan est un mois et un acte d'adoration qui a fait d'abord divergence autant même des élèves du prophète à savoir les compagnons tandis que le pèlerinage Allah par sa sagesse a fait en sorte que le pèlerinage s'effectue dans un seul endroit unique le arafa dans un seul endroit unique le même jour et le même moment Allah a voulu qu'il n'y a pas divergence dans ce sujet dont une étude fait la comparaison entre les deux j'invite mes frères musulmans de méditer sur cette affaire d'Ibn Abbas radiallahu an rapporté par Kouréb qui est un tabi'i il dit Kadim tou Sham j'ai quitté Sham la Syrie et on avait observé la lune du mois de ramadan moi j'avais même observé où anabicham j'étais à Sham en Syrie nous avons observé la lune la croissance du ramadan la nuit du vendredi et vers la fin du mois je suis arrivé à Medine face à l'an Ibn Abbas Ibn Abbas m'a posé cette question en lui répondant les questions qu'il m'a posé je lui ai fait mention je lui ai fait part de la lune qu'on a observé en Syrie je lui ai dit nous l'avions observé la nuit du vendredi je lui ai dit nous l'avions observé la nuit du vendredi Ibn Abbas dit à Kouréb l'as-tu observé toi aussi la nuit du vendredi ? Kouréb dit je lui ai dit si les gens aussi l'ont observé les gens de la Syrie ont gêné et même leur gouvernement a gêné avec eux Ibn Abbas dit mais quand à nous nous l'avions observé la nuit quand à nous à Medine nous l'avions observé la nuit du samedi si vous en Syrie vous l'avez observé la nuit du vendredi nous à Medine nous l'avions observé la nuit du samedi nous ne cesserons pas de continuer notre jeûne jusqu'à ce que nous complétons le mois 30 jours ou bien nous aussi nous l'observons nous-mêmes Fakoult Kouréb dit à la tektefi biru yati mu'awe yata wa siyami Oh Ibn Abbas ne te suffit pas l'observation de mu'awe ya le gouverneur de la Syrie et son jeune Faqale Ibn Abbas dit la Hakatha amaranà rasoulullah sallallahu alayhi wa salam Ibn Abbas dit non c'est comme ça que le prophète nous a recommandé qu'est ce que vous comprenez dans cette affaire dans cette parole d'Ibn Abbas les gens de la Syrie ont vu leur lune et ils ont commencé leur ramadan le jour avant un jour avant l'observation des gens de Medine Ibn Abbas dit le prophète nous a recommandé de voir la lune d'observer la lune d'observer la lune avant de débuter le jeûne et avant de le rompre ou bien de compléter le mois 30 jours voilà donc le sujet concernant le décalage de l'observation de la lune entre deux pays différents entre deux villes éloignées parce que la Syrie au temps elle a été considérée comme un autre pays et Medine était considérée comme un autre pays jusqu'aujourd'hui mais le bon monsieur nous fait savoir qu'un Medine a observé la lune dans une cité de Medine et il veut faire le rapprochement et la comparaison entre une ville et sa cité et deux pays différents nous disons et nous répétons toujours ce n'est pas s'exprimer en français qui fait de quelqu'un un érudit dans l'islam donc c'est la raison pour laquelle Imam Mouchtou Kani dans son livre a fait éclaircissement clair d'ailleurs j'ai même pu dire en arabe dans le groupe de tout il fait savoir que qu'avec l'unanimité des autres imams et des autres jurus consuls tous les savants sont unanimes que lorsque vous avez un pays l'unanimité qui a de la matière sur les affaires islamiques qui a plus de savants et des imams qui donnent une décision sur la fin du Ramadan ou sur l'heure de lune vous deviez immédiatement vous référer à eux si la nouvelle vous parvient mettez-vous sur le lit oui quand un ignorant est bloqué il doit garnir son point de vue avec du mensonge un érudit ou bien à faute raison un étudiant ne parle jamais ainsi il dit certains zoulamas sont unanimes certains zoulamas sont unanimes un connaissaire ne parle jamais comme ça comment certains zoulamas sont encore unanimes on parle de l'unanimité l'unanimité dans un sujet où il n'y a pas de divergence mais quand il y a déjà de divergence on est dit plus certains zoulamas sont unanimes et je ne suis pas sûr et je ne pense pas car je n'ai même pas confiance à ce monsieur et j'ai feuilleté Nel Ota là où il m'a choquant il a dit que c'est l'unanimité des savants non ça c'est un pur mensonge où il m'a choquant il dit c'est l'unanimité des zoulamas non c'est un point de vue de certains zoulamas ou dans ce sujet même il y a les points de vue différents jusqu'à 4 ou 6 points de vue différents mais comment le monsieur vient nous nous dire aujourd'hui que c'est l'unanimité oui même si c'est l'unanimité l'unanimité n'est pas le consensus qui est une source de référence à n'est pas rejeté l'unanimité des zoulamas n'est pas un consensus car l'unanimité des zoulamas est aussi pésée sur la balance du livre d'Allah de la summa du prophète alayhi salatu wasalam du consensus des zoulamas mais lorsque nous voyons ces paroles d'Ibn Abbas nous voyons que c'est aussi un point de vue bien renforcé que chaque pays se crampe sur sa propre vision sur sa propre observation je voulais seulement faire savoir à nos frères que ce n'est pas n'importe qui qu'on doit prêter l'oreille pour écouter ce qu'il dit concernant notre religion ce n'est pas n'importe qui qui va sortir dit du n'importe quoi et les gens vont se lancer à écouter à propager et à balancer ça dans des groupes différents il faut faire attention car tout ce qui propage le mal sera rétibu sera blâmé comme l'auteur lui-même alors effectivement mais dites-moi un peu avec quoi cela allait voir la Lune et si j'ai un télescope le monde a vu la Lune annoncé avec des télescopes vous avez un télescope ils disent nous n'avons pas vu la Lune ils ont cherché la Lune avec quel télescope c'est ça le problème donc voilà les raisons les deux raisons qui font que demain nous sommes dans le shawal et puis on ne peut pas gêner on ne peut pas gêner mais dans le shawal ce n'est pas possible nous avons des informations sur l'existence de la Lune ils les ont vues en guillemets à coréal à côté c'est une carrière du Cameroun ancien le Tchad qui a plus de savants que nous au-dessus de notre nord le Cameroun ce n'est pas possible et le pays plus ancien en Savoie c'est déjà le Tchad c'est déjà l'Arabie Saudite c'est déjà la Turquie c'est déjà la France on va continuer à citer jusqu'où ? Assalamu alaikum oui le grand monsieur dit avec un télescope on a vu la Lune nous allons lui dire le même télescope que le Bédouin avait observé la Lune avec c'est le même qu'on a vu avec et regardez comment le bon monsieur se contredit il dit on a vu au Shad on a vu en Guinée on a vu au Gabon avec un télescope oh cher monsieur ça ne vous suffit pas de laisser les musulmans tranquilles pratiquer leur religion l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite aujourd'hui devient ta source de référence depuis quand tu te réfères à l'Arabie Saoudite parce qu'ils ont parce que l'Arabie Saoudite a pris une position qui t'arrange aujourd'hui mais n'est-ce pas c'est toi même parfois le griot du gouvernement pourquoi ne suis-tu pas le gouvernement aujourd'hui chers fidèles et chers musulmans en Allah tous ceux qui appellent vers la rébellion à notre autorité l'islam n'a pas recommandé cela c'est de l'ignorance et méfiez-vous de qui prendre votre religion en sachant que les réseaux sociaux ne font que pondre aujourd'hui des érudiques qui n'ont jamais appris l'islam qui se surnomment des gardiens et des représentants islamiques alors qu'ils n'en connaissent rien dans cet islam même si notre français n'est pas élastique comme le sien au moins nous avons pu transmettre ces méchages à tous ceux qui veulent la vérité Wallahu alam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qui n'est pas qui n'est pas qui dans les des 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 des